Bonjour les enfants, bonjour à tous. Ce matin, nous sommes le lundi de Parachat Vahiri. Aujourd'hui, nous allons voir que Yaakov, qui va bientôt, malheureusement, partir de ce monde, va appeler tous ses enfants pour les bénir. Alors, nous allons voir tout au long de la Paracha, différentes bénédictions que Yaakov a données à ses enfants. Mais une des choses qui est très importante que nous allons voir, c'est qu'il va éduquer, transmettre et donner à ses enfants, chacun d'une façon différente. Et à chacun, il va leur dire, sachez que vous avez un magnifique potentiel dans les mains. Vous pouvez faire plein de choses. A vous de voir si vous voulez vraiment le faire. Alors, est-ce que c'est vraiment possible ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vais vous raconter l'histoire de Rabbi Eliezer Bernard Kenos. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Eliezer, qui n'avait jamais appris à lire. Tout ce qu'il savait faire, c'est travailler dans les champs. Ouvrir la terre, labourer, semer, planter. C'est tout ce qu'il connaissait. Mais il avait tellement, tellement envie d'aller à la Yeshiva pour apprendre la Torah. Tellement envie. Mais son père ne le laissait pas. Alors un jour, il dit à son père, je prends mes bagages et je vais à la Yeshiva. Et il prit la marche de chez lui jusqu'à Jérusalem pour rentrer dans la grande Yeshiva de Rabbi Yochanan Ben Zakai. Installé là-bas, il ne savait pas lire, il ne comprenait rien. C'est Rabbi Yochanan lui-même qui le prit de côté, lui a pris les lettres, lui a pris les nécoudotes, lui a pris à lire, à traduire. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques années, il devint un des plus grands maîtres des sages de la génération. Jusqu'au moment où son père arrive un jour, et c'est le jour du moment où il va devenir le grand rave, le grand rabbin. Et c'est ainsi que son père était extrêmement fier de lui. Sachez les enfants que vous aussi, vous avez reçu dans vos mains une intelligence, une force, un potentiel extraordinaire. Ça va peut-être prendre du temps, mais sachez que vous allez réussir, parce que vous avez la possibilité. Vos parents vont vous aider pour cela, et vous aussi continuez à étudier la Torah, parce que ne vous inquiétez pas, vous êtes sûr de réussir. Bonne journée.